How to work on your jump shot avec Thomas Dresden Ouais, when your shot is done nice, we gotta see it twice Voilà pourquoi on était obligé de ramener Thomas Dresden Regardez comment il développe son shot, c'est tout simple Obligatoirement, au premier shot, il faut les prendre près de l'arceau On voit un petit peu la manière de laquelle Thomas, lui, sent se cuire Il se rapproche de l'arceau, ses mouvements sont assez simples Mais ce sont toujours les mêmes mouvements qu'il répète C'est tout, vous prenez 200 shots, mais il faut en prendre 400 Il faut prendre 400 shots par jour Et si vous avez l'opportunité, allez en prendre 600 Eyes on the target, catch the ball Le focus, c'est entre vous et l'arceau Le défenseur, il est obsolète Pourquoi ? Parce qu'à la fin, vous allez tellement répéter le même mouvement Vous pouvez prendre le même shot les yeux fermés Cet échauffement étant fini, on voit comment Thomas maintenant s'écarte Recule un petit peu, c'est un concept qu'on connait tous C'est ce qu'on fait depuis qu'on est tout jeune, dès qu'on touche le queer Around the world D'où on répète le même shot en tournant autour de la raquette Et c'est chaque fois, regardez l'importance aussi du rythme de la passe C'est crucial, surtout si vous avez l'opportunité de shotter et d'avoir un rebondeur Se concentrer sur le rebond C'est crucial qu'on connait tous et tout C'est crucial qu'on est le plus nouveau développer un shot dans un rythme de match. D'où il faut pouvoir aller crash and down chaque fois. De l'autre côté, il faut pouvoir alterner deux points, trois points, trois points, deux points. Parce qu'en match, on n'a pas ce luxe de pouvoir rester à un endroit, de ne pas bouger, recevoir cette balle et prendre les shots. L'une des clés du jump shot, c'est votre footwork. Regardez chaque fois le positionnement. Comment est-ce que Thomas reçoit cette balle ? Quel est son pied d'appui ? Quel est son pied qui lui permet de se mettre en mouvement ? D'où il faut pouvoir chaque fois être en mouvement, mais être décisif sur chacune des touches. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501